Il s'appelait Johan et avait 29 ans. Décédé brutalement d'une fissure de l'artère rénale, sa famille est aujourd'hui dévastée par sa disparition. La tristesse, oui, parce que ça ne me ramènera jamais mon fils. Mais la colère, la colère, parce que si, il devrait être là mon fils. Tout le moins, peut-être à l'hôpital avec un A en moins, mais il devrait être vivant. Il devrait être là. En déplacement professionnel le 1er juin dernier, le jeune homme est pris d'un malaise. D'abord emmené aux urgences de Roissy, il est ensuite transféré sur ordonnance au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois. Problème, selon sa famille, Johan aurait été négligé par les équipes soignantes. Ils n'ont pas fait l'échographie abdominale et rénale qui a été demandée par le médecin urgentiste de Roissy. Et puis, on ne s'occupe pas de lui pendant 4 heures. On lui fait une prise de sang alors qu'il se plaint, il a mal dans l'eau. C'est inadmissible. Après avoir quitté l'hôpital, le jeune homme connaît de nouvelles douleurs. Il décédera un peu plus de 24 heures plus tard. Son cas a-t-il été sous-estimé par le centre hospitalier d'Aulnay ? La direction assure que non. Le patient a été examiné conformément aux protocoles et règles de l'art. Les examens ont confirmé l'absence de signes de gravité déjà constatés initialement. Rien dans le résultat des examens effectués ne pouvait laisser présager des causes possibles de la mort. De son côté, la famille a chargé un avocat de réaliser une demande d'expertise. Elle souhaite porter plainte pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Je τις amyauxi pithes. Partie à trattaque à n'avoir desnelles à網ok em Balancean forskja Hanım. Les amyaux pithes s' rede opened. Les amyaux ils ont patterns de qualité.